L'enjeu de la ZLECAF sur les économies du continent est greffé à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour que cet instrument soit pleinement mis en œuvre, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national. C'est désormais l'objectif en ligne de mire des acteurs mis à contribution pour la matérialisation de cet enjeu. Le moment est venu de voir si nous pouvons redoubler d'efforts pour assurer la mobilisation des ressources intérieures. Des travaux sont en cours pour améliorer les administrations fiscales à travers l'Afrique et pour échanger des informations à des fins fiscales afin que nous soyons à mesure de prévoir les éléments de failles financières illicites. Avec cela, nous devions être à mesure d'élagir et d'approfondir la base des ressources nationales. Pour l'heure, l'Afrique aura besoin d'une aide internationale, mais nous prenons également des mesures pour nous assurer que nous développons les capacités internes pour générer nos propres ressources nationales pour le développement. L'Afrique affiche à présent 87,7% de réalisation en termes d'accords entre régions, ce qui la place en bonne position pour assurer le commerce sur le continent. En 2021, les ministres du Commerce sont parvenus à une convergence et se sont mis d'accord sur 87,7% de règles d'origine, ce qui fait qu'il y a près de 60 000 produits qui sont commercialisés. L'ASLECAF stimulera considérablement le commerce intra-africain si l'accord est effectivement mis en œuvre d'ici 2035. Nous aurons la possibilité de contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB global de l'Afrique. Nous aurons également la possibilité de stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 80% et de sortir près de 100 millions d'Africains de la pauvreté si nous mettons en œuvre l'accord efficacement. Avec les accords commerciaux, vous ne voyez pas les résultats du jour au lendemain. Vous fixez votre objectif pour les 20 à 30 prochaines années et c'est le cas avec l'Europe. Le projet d'intégration d'Europe a pris du temps. Vous vous montrez pour les prochaines 20 à 30 ans. Nous connaissons cela de l'expérience de l'Europe, le projet d'intégration européenne a pris du temps. Dans l'ambitieux projet de mise en œuvre définitive de l'ASLECAF, l'apport des partenaires financiers reste fondamental. L'ASLECAF peut ainsi compter sur Afrexim Bank. La Banque africaine d'import-export est très impliquée dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons 16 pays enclavés sur le continent. Les marchandises doivent donc traverser les frontières par route ou par voie ferrée. Il est nécessaire d'avoir des systèmes de garantie de transit fragmenté efficaces et c'est ce que nous avons assuré en travaillant avec le secrétariat de l'ASLECAF ainsi que la commission de l'Union africaine. Nous avons mis en place de solides bases financières pour soutenir les entreprises qui font du commerce. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous avons faites. La particularité de l'ASLECAF est que c'est le seul accord appuyé par une banque. Afrexim Bank a été créé en 1993, mais les pères fondateurs avaient une vision pour doter l'Afrique d'un accord de libre-échange continental et un marché commun. Tous sont convaincus que le succès d'un tel projet repose sur une institution financière qui fournira le capital qui va propulser les entreprises.